Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une des erreurs que j'ai faites avant de vraiment m'impliquer dans Webflow, c'est de croire que Webflow était un outil comme Sketch, Adobe ou Figma, et donc un outil très facile à manier, et il n'en était pas du tout le cas. Et donc, c'est pour ça que j'ai décroché, qu'il m'a fallu encore quelques mois après pour que je me replonge dans cet outil, que je trouve encore aujourd'hui, après plus de trois ans d'usage quotidien, toujours aussi fantastique. Et donc, aujourd'hui, je vais te montrer la meilleure manière de commencer sur Webflow. C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin, et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer, en tout cas, du mieux que je peux pour que tu puisses comprendre les principes de Webflow, parce que Webflow n'est pas un outil design aussi facile à utiliser et à prendre en main qu'un Figma, Adobe XD, ou Sketch, ou tous ces outils, même Illustrator si tu utilises Illustrator. Le web a des codes, a des règles à respecter, mais qui ne sont pas non plus super compliqués, ce n'est pas du chinois, il y a des grands principes à comprendre, et puis heureusement, aujourd'hui, Webflow nous facilite la tâche, car si tu es visuel comme moi, le code fait peur, nous paralyse et nous bloque un peu, alors qu'en fait, c'est juste une histoire de bloc, parce que, de bloc, donc BLO, CK, un bloc, c'est quoi ? Un bloc, c'est un élément dans lequel on va mettre un certain nombre de choses, et le web n'est qu'une question de bloc dans des blocs. Tu vois le cadre qu'il y a là, tu imagines le grand cadre qui est là, qui est comme un bloc, et puis à droite, ici, tu as un petit bloc qui est dedans. Eh bien, on a donné un certain nombre de paramètres à ce petit cadre pour qu'il soit à cet endroit-là. Eh bien, sur Webflow, il va également falloir jouer avec des pixels, des pourcentages, une marge, une padding, enfin, tout du langage HTML que tu vas pouvoir, du langage CSS que tu vas pouvoir faire de manière visuelle sur Webflow. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer maintenant tout de suite sur un site internet comment ça se passe, et puis, on va passer sur Webflow pour essayer de t'expliquer un peu les grands principes. Alors ici, je me trouve sur le site internet de Apple, et ça fonctionne, ici, je prends l'exemple Apple, mais ça fonctionne comme ça sur tous les autres sites web. Et tu vois que dans la partie ici, il y a comme ça des carrés à gauche, à droite. Donc, si je sépare ici la page en deux, j'ai 50% d'images à gauche et 50% d'images à droite. Et puis, encore, on a encore cette image-là à gauche, cette image-là à droite. Et si j'observe le code, donc si je regarde ici avec mon... Donc là, je suis sur Chrome, je vais cliquer droit n'importe où sur la page et cliquer sur inspecter. Et inspecter, c'est quoi ? C'est en fait l'inspecteur de Chrome qui va me donner et me montrer tout le code qui a été utilisé pour créer cette page. Alors, on va voir ici des éléments HTML, et donc ici, si je passe ma souris sur un élément, tu vois qu'il y a une section qui est assez large. Donc là, voilà, ils l'ont appelé Homepage Section Collection Module. Donc, c'est bien tout ce qui se trouve ici. Donc, si je descends, c'est tout ce qu'il y a là. Et donc, cette section est comme mon grand cadre que je t'ai montré ici. C'est mon grand cadre. Et puis, à l'intérieur duquel, il y a comme ça des petits cadres à gauche, à droite. Et le petit cadre ici à droite que tu vois là, eh bien, considère ça comme des petits cadres qu'on a mis dans ce grand cadre. Et ça continue comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est toujours un grand bloc dans un petit bloc dans lequel il y a un autre bloc avec d'autres éléments. Et puis, s'il faut encore ajouter un autre bloc, on va rajouter un autre bloc. Mais donc, garde en tête ce principe de bloc parce qu'on va utiliser ça tout le temps dans Webflow. Et c'est comme ça que tu dois considérer la manière dont tu vas créer le site Internet. Donc, ce n'est pas juste un élément que tu mets au hasard n'importe où, comme tu le souhaites. Tu vas dire, ok, j'ai un grand bloc qui est un cadre, mon écran, dans lequel je veux mettre un élément spécifiquement à cet endroit-là. Eh bien, tu vas devoir donner un certain nombre de paramètres horizontalement, un certain nombre de paramètres verticalement, pour que ce bouton se retrouve à l'endroit que tu souhaites. Donc, plongeons-nous maintenant dans Webflow et voir concrètement comment ça se passe. Alors, l'erreur à faire, évidemment, c'est que quand tu commences sur Webflow, c'est d'essayer de croire que, ah ben tiens, je peux le glisser, déposer, un peu comme sur Sketch ou Adobe XD ou n'importe, et je veux le mettre là. Alors là, tu vas le mettre là et tu verras que ça ne va pas du tout aller là. Donc, je le mets là, hop, et il va directement en haut à gauche. Pourquoi en haut à gauche ? Mais tout simplement parce que c'est la case 0, c'est 0, c'est position 0. Si j'en rajoute un deuxième, donc là, si je rajoute un deuxième, ici, hop, que je prenne mon élément ici. Si je rajoute un deuxième, il va tout simplement s'ajouter. Et si je continue comme ça, ils vont tout s'ajouter l'un côté de l'autre. Et donc, tu vois que je ne peux pas choisir aussi facilement où je veux le mettre. Alors, ce bouton, il est sympa là, il est déjà fait pour moi sur Webflow, donc c'est pratique. Mais pour le déplacer, je peux utiliser plusieurs manières. Alors, une des manières, c'est utiliser la marge. Donc, si tu imagines mon carré ici comme un bloc, j'aimerais qu'à l'extérieur de mon bloc, donc ce qu'il y a hors du bloc, je vais lui donner un peu d'espace. Et là, je vais lui donner 10 pixels, donc 9, 11, voilà, 20. On va dire qu'on va lui donner 25 pixels à l'extérieur de mon bloc. Donc, en fait, mon bouton qui se trouve ici, c'est comme s'il se trouvait juste ici à l'intérieur. OK, tu vois ? Non, juste ici, pardon, à l'intérieur, là, tout ça. Parce que tu as la marge extérieure qui est là en bleu, mais je peux aussi donner une marge intérieure qui s'appelle en anglais padding. Et donc là, ça va jouer sur les éléments qui sont à l'intérieur de mon bouton. Donc là, je peux donner moins d'espace. Là, je sors limite, mais tu vois qu'il y a une limite. Donc, je sors presque. Et où je peux donner plus. Et donc, on se retrouve avec deux paramètres à gérer. Et puis, on va rajouter un au-dessus en disant, voilà, je veux la marge verticale. Et je peux encore faire la marge horizontale, sauf que là, on n'en a pas besoin parce qu'on a suffisamment d'espace. Mais tu vois que, en fait, la marge se met là. Ce qui va se passer maintenant, par exemple, si je rajoute mon bouton et que je lâche, il ne va pas coller. Tu vois qu'il ne colle pas sur le bouton. Il y a déjà l'espace que j'ai donné à ce bouton-là de 86 qui empêche de les avoir côte à côte. Donc, ça, c'est un premier principe à comprendre parce que c'est vraiment très important. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir chipoter et s'amuser un peu comme sur Sketch ou Figma ou Adobe XD. Sauf que, ici, mon bouton, il est un peu tout seul. Donc, si je donne des paramètres comme ça, ça va aller. Mais imaginons que je le veux bien au milieu, bien centré, bien aligné. On va pour ça utiliser... On ne va pas utiliser l'espacement ici. On va utiliser un paramètre qui s'appelle Layout. Et on va, ici, aujourd'hui, utiliser le flex. Donc, ça, c'est tellement simple. Et donc, pour l'utiliser, je vais d'abord devoir mettre un grand cadre, donc un grand bloc, dans lequel je vais mettre mon bouton. Voilà. Et donc là, du coup, on ne le voit pas parce que c'est invisible. Il est quand même là. Et donc, ce grand bloc, je vais lui donner le paramètre flex. Et pourquoi je vais donner le paramètre flex ? Tout simplement parce que le flex, c'est un paramètre CSS qui facilite énormément l'alignement d'éléments, que ce soit à gauche, au milieu ou à droite. C'est super. Et en haut, en bas, c'est vraiment super complexe. Il y a même un jeu qui s'appelle le flexbox, où j'en parle dans la formation et on s'exerce là-dessus. Parce que c'est vraiment un principe à comprendre. Et donc là, je lui mets un flex. Je vais lui donner une taille à ce bloc. Je vais lui donner une taille. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est VH. Donc, en anglais, c'est Viewport Height. Donc, ne retiens pas ce mot-là. Retiens juste que c'est la taille d'écran. OK ? Donc, je veux 100% de ma taille d'écran verticale. OK ? Donc là, mon cadre, il a grandi. Tu vois, parce que si maintenant, il fallait, par exemple, si j'avais mis une couleur, et que, voilà, tu vois qu'il est quand même là, mon bloc, et que je lui mets 100 VH, hop, il me prend tout mon écran. Donc là, je vais enlever la couleur, mais tu vois que c'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir donner mon paramètre ici, flex. Donc, je vais appuyer sur le bouton flex, sur vertical, au milieu, et justifier au milieu. Si tu utilises Photoshop, Illustrator, Sketch, Adobe XD, tu remarques que ce sont des choses qu'on peut faire aussi sur ces outils. Et donc là, tu retrouves un peu l'élément graphique que tu as l'habitude d'utiliser, alors qu'on est sur du web. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment faire un certain nombre de choses. Donc, imaginons, je veux ajouter au-dessus de ce bouton une image. Eh bien, je vais venir cliquer ici sur le petit plus, aller chercher mon élément image, et lui donner une image. Donc, imaginons, je lui mets, je n'ai pas d'image là à disposition, mais voilà, l'image, elle se trouve bien ici. Et si je dis, ok, mais moi, mon image, elle est là, mais je veux donner un peu d'espace, eh bien, je prends, je sélectionne mon image, et à l'extérieur de ce cadre, je veux laisser un peu d'espace. Ok ? Donc voilà, là, j'ai laissé 25 pixels, par exemple, mais je peux faire ce que je veux. Et ainsi de suite. Si maintenant, je rajoute encore un autre élément, disons, un élément paragraphe, voilà, il va se retrouver là. Et là, par contre, on se retrouve avec un petit problème, c'est que mon paragraphe, il fait toute la taille de mon cadre initial que j'ai créé ici, mon div block. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Tout simplement parce que c'est de nouveau un élément de base HTML que j'ai mis, et sa position initiale, c'est tout simplement de prendre tout l'espace qu'on lui donne. Donc là, pour ce faire, si j'ai envie de le réduire, de rendre cet espace beaucoup plus petit, donc juste dans le cadre ici, je peux jouer avec de nouveau l'espacement ici. Et donc là, imaginons que je lui enlève 500 pixels à droite et 500 pixels à gauche. Mais voilà, tu vois, je me retrouve ici à avoir, je vais donner un tout petit peu moins d'espace, je me retrouve donc bien au milieu, mais j'ai été obligé de faire cette manipulation pour l'avoir aligné à ce cadre. OK ? Donc voilà un peu le principe pour commencer à comprendre comment fonctionne Webflow, parce que c'est vraiment pas à considérer comme un outil design classique. Donc tu peux faire ce que tu veux avec ça, autant de choses que tu fais sur Sketch, même bien plus, sauf qu'il y a des petites règles comme ça à respecter, dont ce principe de bloc dans les blocs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a permis de comprendre un peu le principe. Je propose sur ma chaîne YouTube une formation gratuite de la création de site Web de A à Z, avec même tout le process que je mets en place à chaque fois que je crée un site Internet, dans lequel aussi on va parler du développement. Et donc on va créer une page complète d'un site Internet et on va voir comment l'intégrer le blog et puis aussi voir comment on va le publier. Donc c'est vraiment une formation gratuite qui est quand même relativement complète. Alors il va manquer des éléments, mais j'ai aussi à côté de ça évidemment une formation payante qui va plus dans le détail et où on est un groupe avec déjà pas mal d'élèves, on est plus de 30 aujourd'hui. Et donc c'est une formation que je fais évoluer. Donc n'hésite surtout pas, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment investir dans l'apprentissage de Webflow, je pense que c'est vraiment une chance et c'est le moment pour toi de te lancer parce que tu vas pouvoir passer de graphiste, qui est déjà génial, tu peux déjà faire plein de choses, mais à développeur visuel grâce à Webflow et avoir les deux casquettes, crois-moi, tu vas pouvoir vraiment avoir beaucoup plus de compétences et c'est super intéressant aujourd'hui d'avoir des personnes comme ça sur le marché. Donc n'hésite surtout pas à te lancer, à t'investir parce que mon objectif, c'est de t'y aider. Voilà, on se verra dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, ciao !